Au Quai-Lard, le sol est riche d'histoire. Il y a des vestiges en surface qui apparaissent. Par exemple, là il y a un morceau d'enfort. En le regardant, on voit que c'est une amphore romaine. Depuis 18 ans, des premières fouilles ont révélé de précieux vestiges, quelques mètres derrière le cimetière. Aujourd'hui, une seconde parcelle révèle l'existence d'un port datant de l'époque de fer. Des sites de l'âge du fer aussi bien préservés, avec une telle conservation des vestiges et une telle histoire sur une aussi longue durée, parce que là on a plus de 9 siècles d'histoire d'une occupation urbaine conservée. C'est quand même assez rare dans la région. Seulement voilà, un projet d'un lotissement de 14 logements est prévu sur le terrain. Un désastre pour la recherche. Il y a quand même un patrimoine archéologique qui est remarquable et que c'est dommage d'y construire un lotissement d'une quinzaine de maisons, alors qu'on pourrait proposer des projets de mise en valeur de cet espace. Depuis, une partie de la population s'est mobilisée. Pétition, recours en justice et un maire qui se défend. Cette parcelle de terrain n'est pas communale. C'est un terrain privé, il appartient à deux personnes. C'est un terrain privé qui a été classé à urbaniser, c'est-à-dire classé à bâtir, à construire. Une deuxième campagne de fouilles préventives, cette fois effectuée par la DRAC, est prévue dans les mois à venir. Le maire a un pouvoir d'arbitrage et de décision. S'il s'avère que les fouilles sont plus riches que prévues, je ne sais pas, je ne peux pas aujourd'hui vous le dire. À ce moment-là, on prend en compte ce rapport. Évidemment, tout peut être pris en compte et on verra. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire ce rapport au jour d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais suivant ce qu'il dit, évidemment, on pourra revenir sur la décision. Les vestiges du premier chantier sont exposés au musée de la Romanité à Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada